Générique Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 30 juillet. Voici les titres. Près de 38 000, c'est le nombre de saisonniers recrutés chaque été en Vendée. Certains secteurs ont des difficultés pour trouver des candidats motivés. C'est le cas dans l'agriculture, notamment pour ramasser les melons. Nous irons chez une productrice du sud du département. Chabassé-Besson décroche un contrat d'1,3 million d'euros. L'entreprise du Poiré-sur-Vivre a fabriqué les vérins hydrauliques de la future arche de Tchernobyl. Un gigantesque abri en acier chargé de recouvrir le réacteur numéro 4 de l'ancienne centrale nucléaire ukrainienne. Explication dans cette édition. Et puis Longueville-sur-Mer fait partie des huit communes vendéennes qui ont décroché un pavillon bleu pour leur port ou l'une de leurs plages. Un label qui récompense la qualité de l'eau mais aussi les efforts pour l'environnement. Les habitants et les touristes ont été sensibilisés aux gestes à suivre. Mais d'abord le déplacement ce jeudi matin au Sable d'Olonne de la secrétaire d'Etat au commerce, à l'artisanat et à la consommation. Martine Painville est allée à la rencontre des professionnels de la pêche. Elle a crié avant de discuter avec des représentants des commerçants. La question de l'ouverture des magasins le dimanche a notamment été évoquée. Martine Painville s'est ensuite rendue dans un camping. L'occasion de faire un point d'étape sur les contrôles menés cet été dans les sites touristiques. Chaque année, la répression des fraudes épingles certains professionnels pour ne pas avoir respecté les règles de sécurité ou l'information des consommateurs. Selon la secrétaire d'Etat, un effort a été particulièrement mis cette année dans la lutte contre les arnaques sur Internet, devenu un des principaux outils pour réserver ses vacances. Je vous propose d'écouter Martine Painville. On a fait là déjà un certain nombre de contrôles, plus de 50 000 contrôles. Il y en a à peu près 20% qui sont où il y a des remarques, je dirais, à faire. Mais c'est sensiblement le même pourcentage que l'année dernière, le même nombre de contrôles, le même nombre de remarques que nous pouvons faire. Donc ça veut dire que c'est plutôt stable. – Et ces infractions relevées au niveau national ont donné lieu depuis le début de l'été à 1350 procès-verbaux. Et puis il y a quelques jours, l'Ursaf a mené une opération de contrôle dans plusieurs stations balnéaires de Loire-Atlantique et de Vendée. Objectif d'esceler les fraudes des entreprises et notamment les situations de salariés non déclarées. Près de 200 vérifications ont été effectuées. Quatre cas de travail illégal ont été recensés. L'Ursaf rappelle que l'an dernier en France, plus de 7 000 opérations de contrôle ont eu lieu. Cette lutte contre la fraude horaire a porté 400 millions d'euros. Cet été, sur l'ensemble de notre département, ce sont près de 38 000 travailleurs saisonniers qui sont recrutés pour conseiller et accueillir les vacanciers, gérer les campings ou bien servir dans les restaurants. Mais ces emplois estivaux ne concernent pas que le tourisme. L'agriculture recrute également pour l'été. Et certains ont des difficultés pour trouver des saisonniers motivés. C'est ce que pointe la productrice de melons qu'Anthony Jamin a rencontré. Elle doit trouver chaque année une centaine de personnes. C'est la deuxième année qu'Adrien est employé comme saisonnier cueilleur de melons ici dans le sud Vendée. J'avais besoin de travail comme tout le monde. C'est vrai que par ici dans la région, les melons, c'est assez réputé. Donc j'ai appelé et j'ai entamé tout de suite la saison. Pour Florent aussi, c'est la deuxième saison. Lui est porteur. Il ravitaille les cueilleurs en saut et charge les melons sur la remorque. Le travail est physique, il le sait et il l'accepte. Ce qui est important de dire aussi, c'est l'esprit d'équipe. Parce qu'on est tous engagés par la même galère. Parce que je ne vois pas ça comme une galère. Mais voilà, on s'entraide. Il y a un bon esprit. S'il y en a un qui a un coup de fatigue, tout le monde va s'entraider. Il n'y a vraiment aucun problème. C'est dur un peu pour au niveau du dos, tout ça, les articulations. Mais non, c'est un coup à prendre. Et puis quand on a la motivation, après, on s'en sort. Il faut en vouloir. Il faut être motivé. Trouver des saisonniers motivés n'est pas toujours une mince affaire quand on est patron. Chaque année, l'exploitation familiale de Sandrine Bogers passe d'une dizaine de permanents à près de 120 salariés en pleine saison de récolte. Et pour cela, elle fait majoritairement appel aux demandeurs d'emploi. Pour nous, c'est un peu compliqué. Parce que pour avoir 120 personnes effectives à travailler tous les jours, on embauche à peu près 140, 150, 160 personnes. C'est une volonté. Il y a beaucoup de chômage dans le Sud-Vendée, donc on estime que notre rôle est aussi là d'embaucher les gens du secteur. Certains ne restent que très peu de temps. Parfois même, ils écourtent unilatéralement leur contrat. Et puis il y a les habitués, motivés, comme Christine, qui entame sa 12e saison dans les melons. Si on ne travaille pas pendant une journée, c'est zéro euro. Et c'est ça, il faut regarder, même si ce n'est pas à nous l'entreprise, comme si c'est à nous. Parce que si on fait plus d'heures, on gagne plus. C'est ça, il faut penser aussi au patron. Si le patron n'a pas d'argent, on n'a rien. Savoir écouter ses salariés, établir une relation de confiance, leur dégager du temps si nécessaire pour des démarches administratives, une méthode de gestion du personnel qui réussit plutôt bien à Sandrine Bogers et qui lui permet, entre autres, de fidéliser ses saisonniers. Deux morts hier sur les routes de Vendée à Chaillet-les-Marais. D'abord, un véhicule et un tracteur sont entrés en collision en fin d'après-midi. Le conducteur de la voiture, un homme âgé d'une trentaine d'années, est décédé. Et puis toujours en fin d'après-midi, hier, les pompiers sont intervenus après une chute de vélo aux herbiers. Un homme de 61 ans est décédé. La mort du maire de Beauvoir-sur-Mer, Christian Thibault. Il est décédé hier mercredi. Il avait 62 ans. Ancien ostréiculteur, il avait été élu maire pour la première fois en 2001 puis réélu pour un troisième mandat l'an dernier. Ses obsèques seront célébrés lundi à 11h. Un hommage aura lieu auparavant à 9h30 sur le parvis de l'hôtel de ville de Beauvoir. Au chapitre économie, c'est la commande la plus importante jamais enregistrée pour Chabas et Besson. La société vendéenne emploie 70 personnes. Elle fabrique des vérins hydrauliques et elle a été choisie par Bouygues et Vinci pour le chantier de confinement de Tchernobyl. Après la catastrophe d'avril 86, un coffrage en béton avait été construit autour du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire ukrainienne pour éviter les fuites radioactives. Mais il est aujourd'hui fissuré. Une nouvelle arche en acier est en train d'être construite. Et Chabas et Besson, installé au Poiré-sur-Vie, va prendre part à ce chantier Carle-Labouru. Chacun de ces vérins est équipé avec son générateur hydraulique. Bientôt 70 ans d'activité dans la conception et la fabrication de vérins hydrauliques. Mais c'est une commande historique que réalise l'entreprise Chabas et Besson. De par le nombre d'éléments, plus de 110 vérins capables pour certaines pièces d'actionner jusqu'à 180 tonnes. Mais une commande historique aussi de par son montant. Depuis 1947, on peut dire que c'est la plus grosse commande enregistrée chez Chabas et Besson. Elle représente 1,3 million d'euros sur notre chiffre d'affaires de 8,5 millions. C'est donc très significatif. On est très très fiers de cette belle commande. Fiers également de l'avenir de ces vérins, destinés à équiper une nouvelle enceinte de confinement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Un ouvrage titanesque qui permettra d'isoler les matières radioactives encore présentes sur le site. On voit ici une simulation de l'arche qui va être fabriquée à côté du réacteur nucléaire qui est à l'arrière. Cette arche est faite en deux parties, puis assemblée. Et ensuite, elle viendra glisser sur la structure béton qui a été coulée en 86 après l'accident. Une fois que cette structure va être terminée, il va falloir venir plaquer l'arrière de l'arche avec des panneaux. Et nos vérins servent à ça. Aller travailler pour sécuriser le site de Tchernobyl pour les 100 ans à venir et renforcer ce qui a été fait sur le coup par les pionniers qui se sont sacrifiés pour nous en 86, c'est flatteur. Ces vérins ne seront finalement actionnés que deux fois. Une première fois pour une mise en œuvre test, puis une seconde fois à l'été 2017 pour une fermeture définitive du site. Ils devront alors tenir plusieurs dizaines d'années puisque la structure est garantie 100 ans. Les difficultés des éleveurs vendéens. Une rencontre a eu lieu ce matin entre la FDSEA et l'entreprise Terra Lacta. Les producteurs de lait souhaitaient avoir l'assurance que les engagements pris au niveau national, il y a quelques jours, seront respectés, à savoir un prix de 340 euros les 1000 litres de lait. Selon les représentants du syndicat agricole, aucune réponse claire ne leur a été apportée. Ils envisagent de nouvelles actions pour savoir qui des industriels ou des grandes surfaces refusent d'augmenter les prix. Les images ont suscité de l'émotion. Une trentaine d'arbres a été abattus hier à l'entrée de Luçon en raison d'un convoi exceptionnel. Deux coques de bateaux en aluminium de près de 10 mètres de large devaient être transportés de Fontenelle-Comte au Sable d'Olonne. Sur la route entre Luçon et Mareuil, les platanes gênaient la progression du convoi. Le camion devait initialement passer par un champ à côté de la route, mais la pluie du début de semaine a rendu le terrain impraticable. Une trentaine d'arbres a donc été tronçonnés pour laisser passer les bateaux. Les entreprises vont prendre en charge la réparation des dégâts et la replantation d'arbres, selon le Conseil départemental de Vendée. Un mot de sport est la défaite hier soir de Luçon face au FC Nantes. C'était en match amical au stade Jean-Demouzon. Les Canaris se sont imposés 2-0. Le début du championnat de Ligue 1 pour Nantes, ce sera le 8 août face à Guingamp. Les Luçonnais, eux, affronteront les Herbiers dans un peu plus d'une semaine, le vendredi 7 août, pour le premier match de la saison de national. Vous l'avez peut-être vu flotter sur les plages du littoral cet été. Le pavillon bleu concerne cette année huit communes vendéennes. De la part de Mont à la faute sur mer, mais aussi dans l'intérieur des terres, à Xanton-Chassenon. Ce label est décerné aux plages et aux ports pour la qualité des eaux, mais aussi pour les efforts en faveur de l'environnement, du tri des déchets et de la sensibilisation du public. Et parmi les communes à avoir obtenu la distinction, il y a Longeville-sur-Mer pour deux de ses plages. Elle a mis en place hier une journée d'informations pour les habitants et les touristes avec un village pavillon bleu. Objectif, leur rappeler quelques gestes de civisme. Cyril Guillet. Cette année encore, le pavillon bleu flotte sur les plages de Longeville-sur-Mer. Correspondant aux actions faites par la commune en faveur de l'environnement, la municipalité a souhaité partager cette démarche avec ses vacanciers à travers ce village pavillon bleu. On a envie de les montrer aussi à notre public, à nos vacanciers, sur tout ce qui est le comportement du tri. Comment aussi éviter de polluer soit les plages, soit nos aires de pique-nique. Aussi comment réutiliser ce qui pourrait être jeté aussi. Donc vraiment, on est dans une démarche comportementale importante et environnementale. Ainsi, la prévention routière était présente avec ce simulateur. Un peu plus loin, les plus jeunes pouvaient s'essayer au vélo sur cette piste et tenter de décrocher leur permis. Côté sécurité, le stand de la Croix-Rouge a comme souvent su attirer beaucoup de monde. Pas étonnant, car en matière de premiers secours, la France fait partie des mauvais élèves. On n'est pas très très bons en France par rapport à d'autres, type la Norvège, la Finlande, où ils sont vraiment bons. Nous, on n'est pas très très bons vis-à-vis de ça. Mais après, on essaie maintenant de s'améliorer et on reste dans cette optique-là de toujours améliorer les choses. Des opérations de sensibilisation au tri des déchets étaient aussi proposées avec cette pêche à la ligne. Et avec une population qui passe de 2400 habitants l'hiver à 32 000 l'été, la sensibilisation sur la ressource en eau potable a largement sa place. C'est une région quand même où la ressource en eau est assez rare, parce qu'on est sur des zones qui sont très pauvres en eau, surtout en eau souterraine. Donc c'est très important qu'on puisse gérer cette ressource de façon économe. Dernière image avec le centre préhistorique du Cairne, qui était aussi présent, avec une animation intitulée « Barbecue d'hier et d'aujourd'hui ». On jette un coup d'œil à la météo. Toujours un peu de fraîcheur prévue demain matin. Seulement 11 à 13 degrés. Il fera 22 à 23 au meilleur de la journée. Après de belles éclaircies, les nuages vont avoir tendance à gagner du terrain. Quelques gouttes de pluie possibles dans le courant de la journée. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Je vous propose une balade entre plage et forêt pour se quitter, avec ces images sous le soleil de Saint-Hilaire-de-Riez. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin. Sous-titrage ST' 501